Bonjour et bienvenue. Pour commencer, les quotidiens continuent de s'intéresser au groupe avait lancé dans la marque politique par l'ancien Premier ministre Adjibou Soumare. Après ces insinuations dans lettres ouvertes adressées au chef de l'État, Makissal, et dans laquelle il demande à ce dernier s'il a offert 7,9 milliards à Marine Le Pen. Le gouvernement menace sur Adjibou Soumare, note à sa une tribune. Pendant que le journal Le Quotidien affiche sur le même sujet, l'État dément et menace. Wolf Quotidien estime que dans cette affaire le gouvernement est tombé dans la pièce de Adjibou Soumare, lequel était au fond du trou politiquement parlant. Or, analyse le journal avec plus de fitness, les hommes de Makissal auraient démonté les propos de Mousset Soumare sans même mettre de gants. Le Quotidien, le mandat revient sur les relations entre le Parti démocratique sénégalais et le président Makissal en lien avec les dernières déclarations de l'ancienne Premier ministre Aminata Touré. Selon Mimi Touré, le PDS est serré en discussion avec le président de la République, ce qui fait que ce parti ne peut pas s'attaquer au président Makissal, puisqu'il est en collaboration secrète avec ce dernier, indique le mandat. Le Quotidien parle également d'un trouble du PDS, le journal se demandant si la formation politique de l'ancien président Abdoulaye Wad veut faire essouer l'initiative de création de la plateforme de l'opposition initiée par la coalition Yewi Askanoui. Les responsables de l'opposition, approchés à ce sujet par une délégation du groupe de contact de Yewi Askanoui, ont opposé leur refus de s'allier avec l'ancienne Premier ministre dans le cadre de cette plateforme. Quatrième finale d'affilée pour les Lionçons qui ont battu la Tunisie 3-0 en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes des moins de 20 ans, rapporte le quotidien Estade. Autour d'une nouvelle démonstration de force face à la Tunisie 3-0, le Sénégal a validé avec brio son ticket pour la finale de la 23ème édition de la Cannes U20 qui se déroule actuellement en Egypte, écrit Estade. Une attaque de voeux, une défense de fer, caractéristiques qui ne seront très utiles à l'équipe sénégalaise pour la finale devant l'opposé à l'équipe nationale gambienne au show derby en perspective. Sénégal à Gambie, Aïm Bokalagnou. Un peuple conscient ne saurait confier la défense de sa patrie à un groupe d'hommes, quelles que soient leurs compétences. Les peuples conscients assument eux-mêmes la défense de leur patrie. C'est facile, je n'ai pas de problème. Bonne lecture.